Mediapart nous dit que deux semaines après la révolte urbaine, Emmanuel Macron a choisi une figure de la droite la plus dure. Donc, minimum, c'est une Zemmourienne, parce qu'on parle de la droite la plus dure. Bon, allez, on va dire qu'au minimum, c'est une copine de promo de Marine Le Pen ou de Mario Maréchal. Parce que moi, quand je vois Emmanuel Macron a choisi une figure de la droite la plus dure, c'est ce que je suis amené à penser. Alors, cette personne dépeint les quartiers populaires comme des zones de non-droit où l'on vivrait comme au Maghreb. Oh là là, mais c'est le retour des heures les plus sombres. Donc, c'est cette dame-là. Bon, elle a l'air gentille. Elle a l'air gentille. Elle a l'air d'avoir une chevelure très puissante. Alors, elle s'appelle Lydia Guirou. Tiens, est-ce qu'on a quelques lignes ? Bon, évidemment, Mediapart, ils ne sont pas très gentils. Ils ne donnent pas. Alors, Lydia Guirou, on va simplement copier-coller. On va aller chercher dans Google, machin. Lydia Guirou, nommée préfète à l'égalité des chances. Macron promeut la droite dure. Ah non, 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 je ne comprends pas là. L'ancienne porte-parole des LR. Ah, les LR, c'est, pour Mediapart, une figure de la droite les plus dures. Les Républicains, c'est la droite la plus dure. Non, mais c'est une blague. Qu'est-ce que vous en pensez, là ? Vous pensez véritablement que les Républicains, c'est la droite la plus dure ? C'est un truc de fou, ça. Mais Mediapart, ils sont devenus un petit peu tendres avec le temps. Donc, l'ancienne porte-parole de LR. Donc, en plus, une porte-parole. Donc, en général, ce n'est pas les plus méchants. Vient d'être nommée préfète déléguée aux Girondes, chargée de la cohésion sociale, de la lutte contre la discrimination et de l'intégration aux étrangers. Ça m'a l'air plutôt d'être une mission plutôt gentillette. Attends, chargée de la cohésion sociale. Ça m'a l'air plutôt... De la lutte contre les discriminations, c'est bien. Elle va lutter contre les discriminations. Et de l'intégration aux étrangers, c'est plutôt feng shui. Deux semaines après la révolte urbaine, Emmanuel Macron a choisi une figure de la droite la plus dure. Les Républicains, la droite la plus dure. Je dirais que les journalistes de Mediapart sont tellement à la gauche de l'extrême gauche que pour eux, je pense que les démacronistes, c'est des suppôts de Satan afféodés au parti de Mélanie, la successeur du Duce en Italie. C'est le minimum. Parce que là, c'est chaud quand même. Donc, choisis une figure de la droite la plus dure qui dépend les quartiers populaires comme des zones de non-droit. Les quartiers populaires, en tout cas, pas tous peut-être, mais un certain nombre, moi-même, qui suis pourtant quelqu'un de gauche, j'irai pas jusqu'à dire extrême gauche, mais j'ai quand même un caractère social. Je suis un prolétaire, enfant de prolétaire. Ma progéniture sera, hélas, en tout cas, prolétaire également. Je vis dans une banlieue. Bon, pas une banlieue rouge. Faut pas non plus déconner. Mais je vis dans une banlieue. Et moi-même, je dois dire que quand on me dépeint les quartiers populaires comme des zones de non-droit, j'ai tendance à le croire, surtout après les événements qui se sont passés ces dernières semaines. Donc, je sais pas. Où l'on vivrait comme au Maghreb ? Bon, je sais pas. J'ai jamais été au Maghreb. Et puis, si j'y suis allé, c'était dans un camp de vacances et je n'ai pas eu à subir la promiscuité avec les locaux, à part quand j'ai été au souk pour aller un petit peu marchander un collier de nouilles, une jellaba ou une paire de mocassins fabriqués en Chine, ceci étant dit. Quelle désillusion. Quelle désillusion. Donc, comme cet article nous ne se dira pas plus, on va aller sur Google Actualité qui n'est pas ouvert. Il est où Google Actualité ? Est-ce que j'ai Google Actualité ouvert ? Je n'ai pas Google Actualité d'ouvert. Je vais donc l'ouvrir. Alors, Google Actualité. Voyez, je suis quelqu'un du peuple. Je tape moi-même avec mes doigts, mes petits doigts boudinés. Alors, Google Actualité. Alors, on va mettre le nom de cette dame, Lydia Guirou. Alors, que dit le chat ? Si on suit la LR en disant gaulliste, de Gaulle était de droite dure, voire très dure, suivant les documentaires le concernant. Oui, 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 c'est vrai que De Gaulle était, à n'en pas douter, un allié secret des nazis. Ça va s'en dire, selon Mediapart, je pense. Pour Mediapart, le PCF est d'extrême droite. C'est vrai, c'est vrai, général. Je pense que vous avez raison. Alors, je suis de la campagne et fils d'agriculteur, je suis tranquille avec tout ça. Les émeutes et la violence des émeutes. Ah, hélas, quand les foules indigènes de nos beaux territoires fuiront les villes pour s'éloigner de cette masse grouillante qui voudra peut-être égorger les enfants, les femmes, voire les chats, eh bien, tu les auras dans tes champs en train de faire du camping sauvage. Et il faudra gérer. Donc, Mediapart, donc, mouvement préfectoral, quel est le profil du nouveau préfet issu ? Donc, c'est un truc de repeint. Un vaste mouvement préfectoral acté en Conseil des ministres. Compte rendu du Conseil des ministres, diversité dans les médias, l'Arcum distribue les bons et les mauvais points, manifestation assez insolite. D'accord. Bon, on va aller voir l'article de repeint. Est-ce qu'on aura des informations complémentaires concernant la petite dame ? Alors, un important mouvement préfectoral a eu lieu. D'ailleurs, vous avez vu, j'ai vu ça, le préfet du Finistère qui a tellement mal géré la fameuse arrivée d'Éric Zemmour dans la ville de Brest se retrouve préfet du Verre. Il a eu une promotion, il a été au soleil. Ah, la pluie ne lui allait pas, il commençait à se ternir. Certains m'hommes m'ont laissé entendre qu'il rouillait. Donc, mouvement préfectoral, le préfectorial, la préfectorale fait sa révolution. C'est l'une des conséquences de la réforme de la haute fonction publique. Au total, 31 préfets territoriaux et 5 préfets délégués ont été nommés dans 15 primo-nommés, 8 hommes, 8 et 7 femmes précises de ministère. Ça ne nous donne pas d'informations, ça. S'il y a des profils classiques, d'autres le sont moins. Thibaut Laksane, chef d'entreprise du groupe Luminesse est nommé préfet de l'Indre. Michael Galli, directeur des hôpitaux universitaires de Strasbourg. Alors, c'est vrai que le directeur des hôpitaux universitaires de Strasbourg devient préfet de la Nièvre. S'il va falloir aller casser des têtes là-bas, ça va être compliqué. Il va dire, non, il y a plutôt des ambulanciers. Il va anticiper, le gars. Alors, on y arrive. Autre nomination surprise, Lydia Guirou, issue du monde de la politique, essayiste et porte-parole des Républicains jusqu'en 2019 et propulsé préfète déléguée pour l'égalité des chances en Gironde. En plus, c'est en Gironde dans un trou perdu. Mais qu'est-ce qu'on en a à battre ? Non, mais franchement, Mediapart, moi, je pensais que c'était au niveau de l'État et tout ça. Non, c'est en Gironde. Et puis en Gironde, donc c'est quoi la Gironde ? C'est là où il y a Bordeaux, c'est ça ? Donc, c'est pour les Bordelais. Mais on s'en fout. Qu'est-ce qui nous souffre dans les bronches, là, Mediapart ? On dirait que c'est... Franchement, Mediapart, bon, là, j'ai fait une capsule pour ça. Mais sérieusement, les touristes, quoi. Bon. Qu'est-ce que je veux dire d'autre ? Bah, qu'elle est charmante. Un petit peu blanchâtre. Elle m'a l'air un petit peu animée. Faudrait qu'elle prenne un peu le soleil. Tiens, on a des photos, la petite dame ? Peut-être qu'on va trouver des photos affriolantes, on va savoir. Parce que je n'en reste pas, moi, un homme. Attends, hop. Comment on fait pour sortir de là ? Attends, on va mettre son nom et on va faire une image. Paf. Alors, je connais sa tête. Je l'ai déjà vue quelque part. Ah, attends. Hé, elle ne peut pas être vraiment méchante. Elle est copine avec valse. Ha, 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 ha. La bonne blague. Elle a écrit Assimilation en finir avec ce tabou français. Par contre, elle a les yeux qui se dismerdent un petit peu. Qu'est-ce qu'on a d'autre, ce la dame ? Elle a fait un autre bouquin. Ça n'a rien à voir avec l'islam. Face à l'islamisme. Réveillez-vous, réveillons-nous. Ouais, ouais, ouais. Ouais, 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 ouais. Ouais, 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 ouais. Ouais, 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 ouais. C'est intéressant, hein ? Bon, allez, c'est pas tout ça. Mais bon, on va peut-être passer à autre chose de plus intéressant. Parce que bon... Bah, Lydia Guirou, bonne chance pour votre sacerdoce. La Gironde vous attend. Content pour vous, hein ? Allez, bon, bah si vous avez apprécié cette vidéo, mettez un j'aime, mettez un commentaire, mettez un pouce, voilà. Abonnez-vous. Ah, si vous voulez... Activez la petite cloche, partagez autour de vous. Et c'était David, les satères des champs, on se retrouve très vite. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501